Générique C'est ce qu'on a fait pour leur améliorer. Ce n'est pas possible. En commençant par son Excellence Makissa. Je suis le premier ministre qui a dit qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de parler. C'est ce que je faisais. Pour le moment, nous sommes extemporeurs. On a pris des prises, il y a des prises. Extemporeurs depuis les années 80, 80, 70 et 90. Les gens ont lésés. Le problème de réclassement. Il y a des prises. C'est ce qu'on a mis en place. Sur le classement, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on a fait pour l'exploitation. Il ne faut pas de parler. Mais ce qui est le seul est... Il en a plus de 95%. Nous avons chacun de l'école. Nous sommes tous les étudiants. 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 les gens qui sont prêts pour nous nous devons interpréter ce texte 5% nous devons dire un peu plus parce que si nous avons 5% nous devons faire 10% nous devons faire 5% que nous devons faire c'est un peu deuxièmement nous devons falsifier l'état initial par rapport à l'état que nous devons créer en 48 heures nous devons venir d'ailleurs si nous devons voir les années nous devons une cotation parfois tu trouves avec une différence de 500 000 francs c'est ce que nous devons dire maintenant ce qu'on veut nous devons dire nous devons dire nous devons dire nous devons dire mais son excellence Macky Salle si nous devons dire qu'il a été un coup d'oeil ou qu'il sait qu'il est en train il devra vérifier qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et nous sommes convaincus que depuis une semaine on a vu le directeur des ressources humaines qu'on soit clair qu'on soit clair qu'il nous a dit qu'il n'y a pas pour l'Etat qu'il nous a dit que nous devons 8 ce qui veut dire que l'incapacité n'est pas je ne veux pas pour ça mais l'occasion des comité est une autre question Nous devons recevoir par manque de respect nous devons recevoir le patrimoine pour nous trouver le compromis nous devons être il nous a déjà nous devons mettre Nous ne l'avons pas attendre, nous ne l'avons pas attendre, nous ne l'avons pas attendre. Je l'avais dit tantôt. Mais il faut tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on va parler, il faut qu'on lui laisse, qu'on ne l'a pas attendre. Je l'ai dit dans le temps, le président de l'État dit que il va nous recevoir mardi. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre. Mais si on le sait, il faut tout ce qu'on peut recevoir. Nous ne l'avons pas attendre. Et si on fait face à un état, C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir. Nous devons aller à l'État, et nous devons aller à l'État, et nous devons aller à l'État, et nous devons aller à l'État. Mme Mbaye Tunkara, secrétaire général du syndicat Soutra et président de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Bamako Ferrovière, membre du collectif des extemporaires. L'objet de cette assemblée générale c'est d'abord le paiement du contentieux des extemporaires que le président de la République a ordonné récemment. Vraiment, nous le remercions et le félicitons de la décision. Vraiment, c'est un dossier qui date de très longtemps, que nous avons démarché auprès des autorités. Aujourd'hui, le constat est fait. Nous avons constaté, à l'issue du paiement, qu'un montant de 5% a été défalqué sur le montant des indemnités. Donc nous avons demandé au paieur, il nous a dit que c'est un groupuscule de camarades des extemporaires qui ont donné l'ordre de prélèvement. Et ils ont comme argument que c'est l'assemblée générale des extemporaires qui l'a autorisé. Nous sommes ici devant les camarades. Le camarade Ousmane Ka, secrétaire général du syndicat Fetraï, affilié à la Synthèse. Le représentant du camarade Man Tassar, secrétaire général de Satraï, affilié à Dunsas. Nous tous, en tant qu'organisation syndicale, on n'a jamais été informés de de cession de 5% sur le montant des indemnités, de comment encore, du contenu social. Donc, c'est nous qui devions l'autoriser en tant qu'organisation syndicale. Et nous n'avons jamais été informés d'une assemblée générale des extemporaires qui a autorisé ces cessions de 5%. Raison pour laquelle nous interpellons les autorités, à l'occurrence, Son Excellence Monsieur le Président de la République, et l'agent judiciaire de l'Etat, pour le remboursement immédiat des 5%. Ensuite, certains ont constaté que sur le traitement de leur dossier, il y a des manquements sur le traitement administratif de leur dossier. C'est-à-dire, des gens qui sont dans une même filière professionnelle, tu vois qu'ils ont des montants différents. Ce qui fait que, donc, ça ne s'explique pas comment peut-on être dans cette même filière d'emploi, ayant exercé des années de service. Et dans ce processus de régularisation de notre situation administrative, qu'on voit que certains peuvent même avoir un montant plus, deux fois plus que son collègue. Raison pour laquelle les camarades demandent à l'agent judiciaire de l'Etat pour qu'on puisse revoir les Etats. Deuxièmement, il y a la situation des gens qui avaient déposé leur réclamation et qui ont vu que certains dossiers qui ont été récemment déposés ont été traités. Leur dossier a été resté en rate. Donc, voilà les trois points qui nous interpellent aujourd'hui. Et heureusement que l'agent judiciaire a été informé. Il nous convoque pour une rencontre le mardi prochain. Inchallah, nous souhaitons qu'à l'issue de cette rencontre, qu'on puisse trouver une solution à tous ces problèmes. de l'agent judiciaire. de l'agent judiciaire. de l'agent judiciaire. de l'agent judiciaire.